Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo improbable, j'ai envie de dire. Je vais vous partager un message de l'invisible, vous allez comprendre. Ça part de quoi ? Ça part d'une vidéo de Dragon Ball Z. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une version remasterisée de la série Dragon Ball Z par un fan qui s'appelle Mik Souil. En fait, l'idée c'est qu'il a remasterisé, il a recompilé tous les épisodes de Dragon Ball Z pour virer les génériques, pour virer les longueurs, et il en a fait plusieurs films, donc ça fait 22 films au total. Donc ça c'est la version de Dragon Ball Z recompilée sous forme de film que vous pouvez télécharger sur cette page-là, je vous ai mis le lien en descriptif, le lien cliquable directement. Après, il vous suffit de télécharger le torrent, un download torrent ici, et puis il vous faut un logiciel pour télécharger les torrents, comme MicroTorrent par exemple. Je vous passe les détails, c'est quelque chose que vous saurez faire si ça vous intéresse vraiment de le télécharger, pour les fans de Dragon Ball Z, ou pour les sceptiques qui souhaitent tout simplement vérifier ce que je vais vous dire après. Vous avez tout à fait le droit de vous amuser à constater la synchronicité de votre côté. Donc voilà pour le télécharger. Et donc il s'agit du film numéro 3 intitulé Vegeta, qui est dans l'arc saïenne, qui est dans les premiers films. Donc on va passer à l'extrait. Je vais venger tous ceux que tu as éliminés ! Adieu Vegeta ! Je n'ai plus aucune énergie ! Quel soulagement ! Ils m'ont causé une belle frayeur ! Je sais que par principe je devrais rester neutre, mais ces guerriers saïennes étaient une menace pour l'univers entier. Tôt ou tard, ce genre d'individu malfaisant finit toujours par recevoir le châtiment qu'il mérite. Il fallait en finir avec eux. Malheureusement, personne ne sera en sécurité tant que les racines du mal n'auront pas été coupées. Les racines du mal ! Tu vas mourir ! Ne fais pas ça, Kri-la ! Go... Goku ? Quoi mais c'est mon imagination qui me joue des tours, ou bien j'ai entendu sa voix ? Goku, c'est toi qui viens de me parler ? Oui, c'est moi. Désolé, mais je ne peux pas parler plus fort. Kri-Kri-la, je t'en prie. Arrête, laisse repartir notre ennemi. Comment peux-tu dire une chose pareille ? Il a massacré nos amis, il s'apprêtait à exterminer l'humanité entière. Et tu veux que je le laisse s'échapper ? Si on ne l'achève pas tout de suite, tu peux être sûr que dès qu'il aura repris des forces, il reviendra terminer ce qu'il a commencé. Tu as raison, c'est sûrement ce qu'il va faire. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cet extrait ? On voit un personnage qui s'appelle Krilin, qui veut tuer un autre personnage qu'il considère méchant, ok ? Et on a Son Goku qui l'arrête, d'accord ? On a un an qui dit, ne fais pas ça, et hop, il s'arrête. Et bien, regardez à quel moment il s'arrête exactement. Tu vas mourir ! Ne fais pas ça, Krilin ! Regardez le timing auquel Son Goku crie, ne fais pas ça, Krilin. Il l'empêche de tuer Vegeta, précisément à 1h11min et 11s, ok ? C'est-à-dire qu'un tuple 1, quoi. Pour ceux qui aiment bien les synchronicités avec les numéros, là, c'est quand même sympa, quoi. Une thèse aurait très bien pu être 1 minute 24 et 13 secondes. Donc, ce 1h11min et 11s, c'est quoi ? C'est le 1 qui se rend visible. C'est l'invisible, ok ? C'est comme ça qu'il se déguise, c'est comme ça que je m'amuse avec. Ok ? C'est comme ça que l'invisible se rend visible. Avec ce 1 visible. Et là, il n'est pas visible qu'une fois. Il n'est pas visible que deux fois, trois fois ou quatre fois. C'est carrément un quintuple 1. Ce qui rajoute une grosse couche d'improbabilité, ok ? Donc, moi, j'adore quand l'invisible se rend visible. C'est ce qui m'anime, en fait, de le constater, de le voir et de le partager aussi. D'ailleurs, c'est comme les crop circles, ok ? C'est d'ailleurs le titre du site des crop circles que j'ai fait, où je réunis toutes les vidéos sur les crop circles que j'ai fait, avec des intervenants différents, ok ? J'ai écrit en titre « Quand l'invisible se rend visible ». On est dans cette passerelle entre la matière et l'antimatière, quoi si vous voulez, d'accord ? Qui s'appelle la conscience, d'ailleurs. Mais la conscience unifiée. Pas la petite conscience du mental égo, ok ? Donc ça, c'est par rapport au 1 qui se rend visible, et de façon complètement improbable. Ok ? Mais on parlera des probabilités après. Ok ? Je voulais juste déjà vous montrer direct que ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe à 1h11min. Et la deuxième chose, on va dire la... Ouais, la deuxième synchronicité, enfin ce qui vient se synchroniser avec ça, et que j'ai trouvé complètement dingue, et qui m'a donné vraiment l'impulsion de le partager. Parce qu'en fait, le quintuple 1, pour être honnête, je l'avais déjà remarqué à titre personnel, mais je n'avais pas ressenti l'élan de le partager. Et là, ce qui m'a poussé au cul, ou poussé au cœur, plutôt, c'est cette deuxième-là que je vais vous dire. Alors, c'est qu'est-ce qu'il dit, en fait, précisément, en ce moment-là ? Il dit, ne fais pas ça, crie l'un. Mais on peut aussi l'écrire, ne fais pas ça, entre guillemets, virgule, crie l'un. D'accord ? C'est-à-dire que c'est l'un qui crie, ne fais pas ça. Vous voyez le jeu de mots ? En langage des oiseaux, pour ceux qui apprécient ça ? Encore un truc, c'est complètement improbable, c'est complètement dingue. On parlera des probabilités après, mais... Enfin, vous voyez à quel point c'est amusant, quoi. Moi, j'ai trouvé ça complètement dingue. Cette conscience unifiée qui parle, et qui nous dit une des principales lois de l'un, en plus. Respecte la vie. Respecte le vivant. D'accord ? Ne fais pas ça, crie l'un. Ne le tue pas. Ok ? Donc l'un, on le voit à travers le quintuple un, mais aussi à travers le jeu de mots crie l'un. Donc c'est l'un qui crie. D'accord ? Parce que la phrase est criée, en plus, je vous rappelle. Ne fais pas ça, crie l'un ! Donc voilà une deuxième manière pour l'un de se matérialiser, de se rendre visible. On l'a vu à travers le quintuple un, mais on le voit aussi à travers le jeu de mots crie l'un. C'est-à-dire que c'est l'un qui crie. Ok ? Troisième chose que j'ai remarquée, c'est que, comme par hasard, c'est Krillin qui incarne ce rôle. D'accord ? Alors je viens de parler du jeu de mots avec son prénom Krillin, mais maintenant je vais vous inviter à voir la particularité qu'a Krillin par rapport aux autres personnages. D'accord ? Ça, les fans de Dragon Ball Z le savent. C'est que Krillin n'a pas de nez. Ça a toujours été un truc, on s'est toujours demandé pourquoi, mais pourquoi il n'a pas de nez, Krillin, en fait ? C'est quoi ce délire ? D'accord ? C'est le seul personnage de ce manga qui n'a pas de nez. Et donc j'ai regardé sur Google, je me suis amusé à regarder, et j'ai vu que le créateur de Dragon Ball Z avait répondu avec humour, mais peu importe, la forme, d'accord ? Peu importe l'inspiration, c'est sa réponse, que Krillin n'a pas de nez en fait parce qu'il respire par les pores de sa peau. C'est ce que dit Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball Z. Il dit, oui, oui, Krillin n'a pas de nez, parce qu'en fait, il a une particularité physique qui lui permet de respirer par les pores de sa peau. Donc moi, qu'est-ce que j'ai vu à travers ça ? C'est le clin d'œil au respirianisme, en fait. D'accord ? Parce que respirer par les pores de sa peau, c'est exactement la sensation qu'on a dans la respiration pranique. Je vous mets un extrait de la lecture, d'accord, que j'ai faite, une compilation d'extraits que j'ai faite du livre « Vivre de lumière » de Jas Mouin, qui parle du respirianisme. Écoutez. Le respirianisme est l'aptitude d'absorber, à partir de la force de vie universelle, toutes les substances nutritives dont nous avons besoin pour maintenir notre véhicule physique en bonne santé. Quand le corps humain respire, l'oxygène absorbé par le sang via les poumons ne joue qu'un rôle mineur dans le métabolisme, comparé au prana qui apporte l'énergie vitale. La force qui fait vivre la machine humaine n'est pas chimique, mais éthérique, et la respiration consciente relie le physique à l'éthérique. En réponse à la demande d'être nourri de prana que nous avons adressée aux forces universelles, l'énergie vitale s'infiltre par tous nos pores. Alors je rappelle, entre parenthèses, que la respiration pranique n'est pas une grève de la faim, mais un exercice qui permet de dépasser les habitudes alimentaires. Ok ? Donc qu'est-ce que ça vient foutre là, ce délire de respirien ? C'est un rappel à l'énergie vitale, à la vie, au moment précis où on est tenté de tuer la vie. Vous voyez le rapport ? D'accord ? L'air de dire, c'est grâce à la vie que tu peux incarner un personnage qui envisage de tuer. D'accord ? T'as bien d'abord besoin d'être vivant pour prendre une décision. Non ? Sans la vie, tu ne pourrais pas vivre cette impulsion de vouloir donner la mort. Donc respecte la vie, d'abord. Ok ? Et ne fais pas ça, crie bien. Ok ? D'ailleurs tout ça m'a inspiré la phrase suivante, que j'ai partagée récemment. Plutôt que de répondre au désir de l'ego, remercie ce qui te permet d'y croire. C'est-à-dire placez-vous au-dessus. Observez. D'accord ? Et cette phrase me permet aussi de rappeler que le désir égotique, est le fruit de l'illusion, d'accord ? Qui nous fait croire qu'on est séparés. Et le but du jeu aujourd'hui, c'est de se rappeler qu'on est un, et non plus d'avoir peur de l'autre. D'accord ? Il ne s'agit plus de prouver qu'on a raison, il s'agit de ressentir la vérité. La guerre, le débat, la critique, c'est démodé tout ça. On passe à la paix, au partage, et au respect. Et il va falloir le comprendre, ça. Mais on ne peut pas le comprendre avec un mental égocentrique. On doit découvrir une autre façon de réfléchir. C'est-à-dire ne plus mettre ce mental au service de l'ego, mais mettre ce mental au service de la conscience unifiée, qui n'a peur de rien, puisqu'elle est tout. Ok ? Moi, je ne vais pas digresser davantage sur le mental égo, puisque j'ai fait d'autres vidéos à ce sujet, dont une très synthétique, d'ailleurs, que je vous conseille, si vous débarquez, où je me sers d'un épisode de Friends, pour identifier plusieurs formes du mental égo. Ok ? Pour permettre à ceux que ça intéresse, d'apprendre à maîtriser le mental égo, et non plus de vivre sous son emprise. D'ailleurs, le mental égo, il est parfaitement incarné par le personnage de Vegeta, avec sa fierté. Et pendant toute la série Dragon Ball Z, Quoi ? C'est la seule raison ? Tu as tué des centaines d'innocents, tout ça, pour satisfaire ta stupide fierté ? Ma stupide fierté ? Ma stupide fierté ! Et là, on a Sengoku qui dit de ne pas tuer Vegeta. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tuer le mental égo, quoi. Donc on ne doit pas tuer notre mental égo, mais le maîtriser. Et je rappelle que la lumière ne gagne pas, elle illumine l'obscurité. Donc c'est vraiment un passage crucial à 1h11min et 11s, puisqu'il nous enseigne qu'on ne doit pas tuer notre mental égo aussi. D'accord ? Donc pour en revenir à Krillin, qui n'a pas de nez, je pense que ce n'est pas pour rien que ce rôle soit incarné par un personnage qui respire par les portes de sa peau. J'y vois un clin d'œil au respyrianisme et au prana qui apporte l'énergie vitale et nous rappelle ici d'aimer la vie. Donc maintenant, on va parler des probabilités pour voir ensemble à quel point tout ça est improbable, et donc le fruit d'une volonté qui n'est pas mentale. Et c'est aussi pour ça que j'ai l'élan de faire ce genre de vidéos, parce que ça permet de vivre cette synchronicité. Ce n'est pas juste de m'entendre raconter une histoire. D'accord ? J'ai déjà fait des vidéos où je partage des synchronicités que j'ai vécues. Vous pouvez les écouter, c'est sympa, il n'y a pas de souci. Sauf que vous êtes obligés de me faire confiance quelque part. Alors que là, vous pouvez le constater. Ok ? C'est plus puissant. Vous pouvez ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. quand vous découvrez ce genre de choses improbables. Après, le but n'est pas de prouver quoi que ce soit. C'est de faire découvrir un discernement qui n'est pas limité au mental. D'accord ? C'est de vous y faire goûter, parce que c'est trop bon. La vérité, elle est en vous, elle n'est pas dans ce que je dis. C'est toujours pareil. Mais pour retrouver son chemin, on a besoin de déclic. Et non pas de se remplir la tête, d'ailleurs. J'avais écrit une phrase, c'était le savoir rempli des cases. Les déclics ouvrent des portes. D'accord ? Quand on ressent la vérité, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas besoin de se battre. Quand on ressent la vérité, il y a juste à l'accepter, à l'intégrer, et à la rayonner. Pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc on en vit en probabilité pour s'amuser avec le mental, d'accord ? Mais sans rentrer dans une rigidité scientiste qui voudrait enfermer la vérité et lui coller une étiquette dessus. D'accord ? On va juste constater ensemble ce qui est improbable et après, chacun en fera ce qu'il veut. Donc, quelle est la probabilité qu'à ce moment précis, le personnage qu'on voit se prénomme Crilin ? C'est un personnage qui a un prénom inédit. C'est un prénom que personne n'a, à part lui. Et qui permet donc le jeu de mots Crilin. Première chose. Ensuite, quelle est la probabilité qu'à ce moment précis, ce personnage n'ait pas de nez ? Donc, permettre un rappel à l'énergie vitale qu'elle prana, comme on a vu, la source de vie, pour inviter à lâcher ce désir impulsif de donner la mort en retournant à l'amour de la vie. Ok ? Ensuite, quelle est la probabilité qu'à ce moment précis, la phrase soit un enseignement ? Bah oui. Il aurait très bien pu dire Crilin, passe-moi le sel. Non, il a dit ne fais pas ça, Crilin. Le simple fait que la phrase soit un enseignement, c'est aussi un truc improbable, ça. En tout cas, que ça vienne à ce moment précis. À 1h11. Et on se... Donc, quelle est la probabilité qu'à ce moment précis, la phrase soit dite en criant aussi ? Je rappelle que la phrase est criée. Ne fais pas ça, Crilin ! Ce qui permet ce jeu de mots, crie l'un. D'accord ? Ce qui permet de matérialiser l'un qui crie. Comme on l'a vu. Et enfin, quelle est la probabilité qu'à ce moment précis, le timing soit 1h11min et 11s. D'accord ? Ce fameux 1 qui crie, qui se matérialise, d'accord ? Qui se rend visible à travers le timing de la vidéo aussi, quoi. Et en quintuple. Pour bien insister sur l'improbabilité. Parce qu'un triple 1, par exemple, quand on envoie sur des plaques d'immatriculation, il y a une chance sur 1000 d'en voir un, je vous signale. De 0 à 999, il y a une chance sur 1000 de voir un triple 1. Alors un triple quelconque, comme un triple 3, un triple 5, un triple 6, un triple quelconque qui a une chance sur 100 du coup, puisqu'il y a 10 chances sur 1000. Peut-être que je vais vous perdre un peu, mais pour ceux qui apprécient les probabilités, ils vont comprendre tout de suite. D'accord ? Pour voir un triple quelconque, quand on a une série de trois chiffres, on a 10 chances sur 1000, donc une chance sur 100. Par contre, pour voir le triple 1 précisément, on a une chance sur 1000. Imaginez que vous jouez à un jeu où vous avez une chance sur 10 de gagner, par exemple. Déjà, ça paraît compliqué. Alors imaginez une chance sur 1000. D'accord ? Je donne des images comme ça pour se rendre compte. À quel point c'est... impossible pour le mental. Par contre, pour l'un, c'est possible. Ok ? Je parle pour ceux qui voient des triple 1 sur les plaques d'immatriculation. Pour que ça soit quelque chose, on va dire, de naturel, pour que ça soit quelque chose de logique, on va dire, pour un sceptique, il faudrait croiser 1000 voitures pour voir un triple 1. Moi, je vous garantis que dans ma réalité, quand je vois un triple 1, j'ai pas eu besoin de voir 1000 bagnoles avant. Et c'est pareil pour 11h11. D'accord ? Certains, on a tendance à le banaliser, ça. Alors surtout, les faux sceptiques, évidemment, ça les arrange de banaliser tout ça. Mais 11h11, je vous ferai remarquer qu'il n'y a qu'une fois toutes les 24 heures qui s'affichent. D'accord ? Même, admettons qu'on soit debout seulement 15 heures. Ok ? 15 heures, ça fait... 15 fois 60, ça fait 900. D'accord ? ça fait 900 minutes. Donc ça veut dire qu'on a une chance sur 900 de voir ce 11h11. Donc c'est intéressant aussi de constater l'aspect vraiment improbable. quoi ? Ok ? Et donc là, on a affaire non pas à un triple 1, non pas à un quadruple 1, mais à un quintuple 1. Et avec tout ce qui vient se greffer avec à ce moment précis. Donc si c'est pas improbable, ça ? D'accord ? Donc c'est ça, une synchronicité. D'accord ? C'est le fait que tout ça se synchronise. Donc là, j'ai volontairement fait un raisonnement mental pour expliquer ce qu'est une synchronicité mentalement et non pas spirituellement. Ça, ça peut aider aussi à accepter qu'il existe des choses qui dépassent le mental. D'accord ? Pour ceux qui se limitent au mental. Jusqu'à maintenant. L'idée, c'est de s'intéresser à ce qui dépasse le mental avec justement une approche ouverte d'esprit. Et non pas dans une volonté automatique de contredire ou de se moquer par peur de l'inconnu. Parce que face à autant de choses improbables, on a forcément un ressenti intérieur à un moment donné, qu'il y a une volonté derrière tout ça. Mais c'est pas évident à accepter. Parce que la peur mentale arrive très vite après. Ok ? Le mental égo, il veut surtout pas voir ce qui existe au-delà du mental rationnel. Puisque lui, il a aucun pouvoir dessus. Donc ça lui fait peur. Il connaît pas la confiance. Ouvrir son esprit, ouvrir son cœur, c'est pas son délire à lui. C'est pas du tout son délire. C'est pas du tout son délire. Pour lui, le mental, il sert à contrôler sa vie. À être en sécurité. Dans sa zone de confort. Cartésienne, irrationnelle. Alors que pourtant, pour résoudre certaines équations, on a besoin de l'irrationnel. Par exemple, le concept de tendre vers l'infini. Ok ? Ou les nombres à décimales qu'on finisse pas, comme pi et phi. Ou encore, et ça c'est mon exemple préféré, les nombres complexes. i² égale moins 1. Pour ceux qui ont fait des études scientifiques, au lycée au moins, i² égale moins 1. C'est complètement irrationnel. Même quelqu'un qui n'a pas trop de notions en mathématiques, en fait c'est un nombre multiplié par lui-même qui est égal à un nombre négatif, un chiffre négatif. Ça n'a pas de sens, rationnellement. Et pourtant, on l'utilise pour résoudre des équations mathématiques. Donc si la vérité vous intéresse vraiment, je vous conseille de ne pas vous enfermer dans le rationalisme. Je vous conseille de découvrir l'humilité en commençant par écouter le silence en vous qui vous guidera vers la sérénité et non pas la peur mentale qui critique votre guidance. Donc voilà une nouvelle vidéo improbable comme je les appelle. C'est une façon aussi de matérialiser la spiritualité comme je vais me dire. On parle souvent de spiritualiser la matière mais je trouve que ce terme-là est pas mal aussi. En tout cas, c'est ce qui m'anime en tant que créateur incarné comme d'autres. Des fois, j'écris des chansons, des fois, je fais des vidéos spontanées. Là, ma petite voix m'a donné l'impulsion de faire cette vidéo pour matérialiser la spiritualité mais cette fois grâce aux probabilités ou plutôt aux improbabilités d'ailleurs qui sont là comme je rappelle pour nous montrer qu'il existe des choses qui dépassent le mental. Et plus on découvre des choses improbables, plus on vit des synchronicités et plus on a envie de goûter à autre chose que le contrôle mental qui passe son temps à croire qu'on manque de temps d'ailleurs alors qu'il suffit d'écouter le présent. Mais qui ose le faire ? Et petit à petit, on fait de plus en plus confiance à notre véritable discernement qui est vibratoire et instantané. Parce que le mental est un outil utile et pratique pour essayer de matérialiser la vérité dans la forme. Mais la source de la vérité, elle, elle est invisible. Donc on ne peut que la ressentir. et elle n'est pas séparée de nous aussi puisqu'on fait un avec. Même si on se croit séparé dans l'illusion matérielle. Là j'ai dessiné une boule de lumière pour illustrer l'un qui interpelle Krilin mais cette boule de lumière elle est à l'intérieur de nous. D'accord ? C'est notre discernement vibratoire. C'est la vérité qu'on ressent instantanément et spontanément et non pas la peur du mental égo qui tente de venir après pour y injecter du doute. Vous voyez comment on peut jouer avec le mental sans pour autant chercher des preuves. Pourtant on est bien sur quelque chose de factuel. D'accord ? Je vous ai apporté des éléments mais ce n'est pas parce que c'est factuel qu'il doit y avoir une solution rigide. donc merci à mon mental grâce à qui je peux vous partager tout ça avec des mots et des images mais ce qui est important c'est la sensation pas l'explication et je ne parle pas de sensation superficielle bien sûr sensationnelle qui clignote dans tous les sens pour jouer avec les émotions tout ça non non là je vous parle d'une sensation profonde c'est cette sensation qui se déclenche en vous mais sans avoir besoin de drogue ou d'effets spéciaux quoi ok ? c'est une sensation d'évidence c'est pas agressif c'est fluide et c'est tellement bon de découvrir tout ça c'est cette bienveillance de l'invisible qui nous enseigne les lois de l'un tout en restant humble et discret pour pas violer le libre arbitre et inviter en douceur à découvrir cette lumière joyeuse en nous et après cette lumière intérieure on n'a qu'une envie c'est de la rayonner par exemple là si je vous partage tout ça c'est parce que j'ai envie de vous offrir cette sensation de joie mais j'ai rien à prouver c'est juste de l'amour encore je répète que l'idée n'est pas de prouver quoi que ce soit c'est juste de s'amuser avec ce qui s'offre à nous allez bise i need tea you and i neutrality i need tea i need tea love is the only energy i need tea i need tea without price just free i need tea i need tea the new world isn't hungry i need tea i need tea hair with humility i need tea i need tea Abonnez-vous !